Jérémy, drôle de match parce que finalement Fribourg, on a l'impression, avait une assez nette différence d'entrée de jeu. Vous avez peut-être manqué un petit peu de clairvoyance parfois en première mi-temps. On l'a joué peut-être un petit peu cool alors que vous auriez pu peut-être encore plus vite classer l'affaire. Oui, je pense que c'est surtout de notre faute qu'on a laissé un match un peu bizarre. On avait l'occasion de tuer le match plusieurs fois, on ne l'a pas fait, on a peut-être été un petit peu trop cool. Et voilà, Vevey c'est quand même une bonne équipe qui a des bons joueurs sur le terrain et ils ont montré des réactions d'orgueil. Donc à nous de corriger ça mais c'est bien de gagner le match, c'était important pour nous. C'est important aussi de réussir à scorer avec régularité sur la zone, une zone qui vous a quand même gêné pendant pas mal de minutes. On a eu des petits trous d'air sur la zone, c'était un petit peu compliqué mais je crois qu'on s'en sort bien, on marque assez de points. On s'est surtout bien rattrapé en défense quand ça n'allait pas donc c'est là où on a fait la différence. C'est bien, ça nous fait un bel entraînement aussi contre la zone et on sait que les autres équipes vont sûrement l'utiliser contre nous donc c'était bien. La différence vous la faites notamment en contre-attaque ? Oui, on a essayé d'amener un petit peu plus d'énergie, on est à la maison, on a le soutien du public donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a poussé la balle un peu mieux en contre-attaque et même si c'était pas parfait, je pense qu'on peut le faire, c'était très bien. Vous êtes qualifié en demi-finale de la Coupe de Suisse, de la Coupe de la Ligue, vous êtes dans le duo de tête en championnat. Quelles notes vous mettez à vous et votre équipe sur 6 pour cette première partie de saison sur les compétitions nationales ? Je dirais 5 parce qu'on a eu 2 revers qu'on n'aurait pas dû avoir à la maison contre Massagno et Boncourt mais je pense que ça faisait partie du processus et on avait peut-être besoin de passer par là. C'est dommage puisqu'on aurait pu finir un vaincu et être en deux demi-finales mais on est quand même à un match derrière les Lyons en ayant à égalité avec eux avec un match de retard donc je pense qu'on peut partir en vacances sereinement. Demi-finale où il n'y aura ni Union de Châtel ni Sam Massagno tous les deux éliminés, ça veut dire demain les Lyons de Genève vont à bon cours, gros match également en perspective. Ça veut dire déjà bonne affaire quand même pour Fribourg ou au contraire on se méfie de Lugano et de Montec qui seront des équipes qui n'auront vraiment rien à perdre ? Non c'est quand même une bonne affaire pour nous parce qu'on s'est qualifié pour les demi-finales, c'est quand même un match piège ce soir. Après voilà, peu importe qui c'est qu'on joue c'est des demi-finales donc qu'on puisse jouer le premier ou le dernier c'est des matchs très compliqués à gérer et ce sera à nous de garder tout notre sérieux mais c'est clair que ça joue peut-être un petit peu en notre faveur mais on sait que Montec c'est quand même une équipe qui devrait être un petit peu mieux classée à la fin de l'année. Et Lugano ont quand même des bons joueurs avec la venue de Juan James donc des équipes à surveiller quand même et à nous d'être très sérieux dans nos préparations. Une dernière question, il reste un mois grosso modo de Ligue des champions, il y a bien sûr toujours l'espoir et l'espace également pour passer dans cette coupe FIBA Europe. Pour ça il faudra gagner deux, peut-être même trois matchs donc les premiers matchs du mois de janvier seront décisifs. Oui c'est clair, on va revenir le pied au plancher à partir du 2 janvier pour s'entraîner dur parce que ça va s'enchaîner, on ne va pas avoir de repos et on a encore notre chance donc à nous de la jouer à fond. On reçoit des grosses équipes à la maison mais on a montré un beau visage à la maison et c'est clair qu'on va devoir battre en tout cas Nanterre et Bonn et après espérer gagner encore un match à la maison donc ça va être difficile mais je pense qu'on a quand même les moyens d'essayer de faire quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !